... J'ai toujours senti ça, cette attirance naturelle pour moi, pour un autre homme. C'est le contraire. Pour moi, c'est d'avoir... d'être attiré par une femme qui n'est pas naturelle. Je vois une belle femme, puis ça m'attire, ça m'intrigue. Oui, je tombe en amour plus facilement avec les femmes qu'avec les hommes. Moi, je ne me rappelle jamais d'avoir senti autre chose. C'est-à-dire, quand j'étais tout petit, je ne pensais pas que j'étais homosexuelle, mais il s'est toujours été là. Ce n'était pas un moment qui a déclenché. J'ai toujours été. Toujours. Même quand j'étais gosse, je me rappelle d'avoir eu des attirances faire mes copains et de savoir que ce n'était pas correct, sans savoir ce que c'était. Donc, pour moi, j'étais née avec. Moi, je ne peux pas dire, en tout cas, que c'est physiologique. En tout cas, je n'en ai pas l'impression que c'est physiologique, parce que j'ai quand même vécu un grand bout en couple hétérosexuel. J'ai vécu de nombreuses années. Et puis, ça allait bien. Je me sentais bien là-dedans. Et puis, tout d'un coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré Joanne. On s'est mis à échanger, à parler, à faire du sport. Puis là, c'est venu que j'ai réalisé que je l'aimais. Je l'aimais en tant que conjoint. Et puis, on a décidé qu'on ferait un bout de chemin ensemble. L'homosexualité, la sexualité pour le plaisir, sans intention de procréer, voilà depuis longtemps un grand problème moral pour l'Église chrétienne. Mais, malgré l'interdit religieux, il y a toujours eu des homosexuels dans notre civilisation occidentale. Les psychiatres ont invoqué la maladie mentale pour expliquer le phénomène de l'homosexualité pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui s'intéressent au sujet. Naître ou ne pas naître homosexuel, voilà la grande question. Le docteur Simon Levé, un éminent neurobiologiste américain, a récemment réalisé une étude spécifique sur l'hypothalamus humain. Selon ses recherches, un noyau de neurones situé dans la région de l'hypothalamus serait directement responsable de l'orientation sexuelle. Le neuroanatomiste Martin Marcinkiewicz, de l'Institut de recherche clinique de Montréal, s'intéresse aux travaux de Levé. Les résultats sont significatifs selon lui. Étude difficile, mais qui aboutit à trouver qu'il y a des différences entre le sujet hétérosexuel et homosexuel chez l'homme. Les dimensions, notamment, de ces noyaux sont plus petites que le sujet homosexuel. Et statistiquement, prouvé. Le docteur Simon Levé n'a pas encore analysé l'hypothalamus des femmes qui ont une orientation sexuelle différente. Mais l'évolution de ces recherches est à suivre. Selon Martin Marcinkiewicz, les découvertes de Levé ne sont pas invraisemblables. Les scientifiques ont déjà réalisé de multiples études dans ce domaine. Ils ont découvert, entre autres, que l'homme et la femme naissent avec un cerveau identique. Les transformations spécifiques s'opèrent par la suite. À la naissance ou au cours de la vie fœtale, le cerveau est de type féminin. Et c'est sous influence de certaines hormones, telles que la testostérone, le cerveau féminin va différencier progressivement en cerveau masculin. C'est un cerveau masculin plus grand, et un cerveau masculin avec des dysmorphismes sexuels très marqués. Alors, il demeure toujours une question à savoir si cette, soit disons, déféminisation du cerveau se fait de manière complète ou pas, sur certains sujets. Jacques Beausoleil s'est battu toute sa vie contre son homosexualité. Il a aujourd'hui 58 ans. Un jour, à la suite d'une longue thérapie, il est convaincu d'être guéri de son homosexualité, guéri, puisque c'était alors considéré comme une maladie. Il se marie alors, il a quatre beaux enfants, une grande maison à Ville-Mont-Royal, la belle vie, quoi. Mais, après 22 ans de mariage, incapable de se mentir plus longtemps, Jacques repart à zéro. Il s'affirme en tant qu'homosexuel et entend vivre ainsi. Jacques vit avec un homme depuis sept ans, son conjoint a préféré garder l'anonymat. Moi, je suis convaincu que je suis venu au monde avec ça. Je suis convaincu que ça fait partie en quelque part, ou de moi-même, ou d'un plan qui me dépasse, mais qui dit que c'est beau. Mais, là où je l'ai senti, c'est une autre chose. Parce qu'aussi longtemps, au moment où on le sent, si on en a peur, et compte tenu que tout jeune, moi tout jeune, dans ma famille, je veux dire, on ne parlait jamais de tout ça, mais on savait très bien que ça faisait partie du défendu. Ça fait que quand on vit nos premières expériences, comme on les vit comme quelque chose de défendu, bien, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est ça, mais on sent des affaires. Et plus tard, quand on le relie, là, on sait que c'était ça. Et au bout de la ligne, je dis qu'on nous oblige à vivre dès notre enfance, contre notre propre nature. Tu sais, je t'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, et ça, pour moi, c'est la plus belle image que je garde. Moi, je dis toujours, je vais t'aider pour être un gorillin, et pour voler comme un gorillin, mais j'ai rampé comme un serpent jusqu'à l'âge de 50 ans. Et c'est ça, être contre nature. C'est partout dans tes os, dans ta peau, dans ta chair, dans tes émotions, toujours être obligé de vivre à rebours de toi-même. Le terme homosexualité en lui-même n'a pas aidé l'image des gays et des lesbiennes. Encore aujourd'hui, les préjugés sont nombreux. L'homosexualité est synonyme de perversion sexuelle, de promiscuité. Les gays ont bien sûr une orientation sexuelle différente, mais au-delà de la sexualité, ils ont des relations affectives exactement au même titre que les hétérosexuels. Marc et Pierre-Yves forment un couple uni depuis 5 ans. Ils vivent leurs relations simplement. Ils sont ensemble parce qu'ils sont amoureux. J'ai envie de vivre ma vie avec lui. J'espère vieillir avec lui. Principalement, on a bâti une vie, une histoire ensemble, ce qui est très important. J'ai vu beaucoup de tendresse, d'abord. C'est ça. C'est comme... Je ne peux pas aimer, ou même l'idée d'aimer une femme à la place de Pierre-Yves. C'est drôle. C'est parce que j'ai des grands amis de femmes. Mais je ne suis pas juste attiré vers les hommes sexuellement, je suis tombé amoureux des hommes. Bien sûr, quand j'ai rencontré Marc, c'est sa beauté qui m'a séduit en premier. C'est naturel. Mais je veux dire, c'est parce que c'est son intelligence, son esprit, sa spiritualité. C'est tout ça. Il reste que je t'attache à lui et que je l'aime. Ce n'est pas juste son physique, parce qu'il est plein de beaux mondes. Tu ne tombes pas amoureux avec tout le monde. Il y a des femmes qui m'attirent, qui m'attirent toujours, mais c'est comme... Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne pourrais pas le mettre le mot dessus, sauf que je suis attirée comme ça, rendue à l'acte. C'est agréable. Et tout ce qui me souligne et ce qui me vient, c'est que ça souligne à quel point je préfère les hommes. Je suis bien. Et puis, je peux m'amuser avec une femme, certainement physiquement. Mais c'est vraiment... Comme je disais, ce qui souligne mon homosexualité, c'est que je tombe amoureux des hommes. Donc, de pouvoir baiser avec une femme, c'est bien beau, mais ça ne souligne rien du tout pour moi. Donc, je crois quand même qu'il y a des différents degrés d'homosexualité. J'y crois, moi. L'ambivalence, la bisexualité, voilà un phénomène qui porte ombrage à la thèse du docteur Levé qui veut que l'orientation sexuelle soit biologique. Les hétérosexuels et les homosexuels purs existent évidemment, mais entre les deux, il y a de multiples nuances. Daniel Julien est professeur et chercheur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Selon elle, on pourrait être à la rigueur prédisposée physiologiquement à une orientation sexuelle sans y être clairement destinée. Là où on pourrait se poser des questions, c'est par exemple la personne qui est homosexuelle, se dit homosexuelle et a des conduites sexuelles et qui, pendant un certain nombre d'années, et qui, à un moment donné, change d'orientation sexuelle ou a des relations sexuelles avec les personnes des deux sexes. Alors, comment expliquer le phénomène de la discontinuité? Aujourd'hui, quand on parle de génétique, on ne parle pas d'une détermination à priori qui vous engage toute votre vie, mais on parle d'une prédisposition qui va s'actualiser ou non dépendant des phénomènes de l'environnement ou des facteurs environnementaux auxquels vous allez être exposés. Donc, je pense qu'il faut être prudent, très, très prudent par rapport à l'expression homosexualité de naissance. Plusieurs homosexuels croient que leur orientation sexuelle et affective est innée. Aussi loin que remontent leurs souvenirs, ils avaient une attirance pour une personne du même sexe. Michelle, quant à elle, n'a pas suivi ce cheminement. À 39 ans, mariée, mère d'une fille de 16 ans, elle tombe amoureuse d'une autre femme, Joanne. Rien de lui laissait présager ce qu'elle allait vivre. Il n'y a rien qui m'empêcherait de retomber en amour avec un homme. Ça, physiologiquement, là, non. Je me dis, c'est possible. Sauf que c'est un choix que je fais de vivre avec Joanne. Si quelqu'un, Michelle, te disait, mais mon Dieu, tu es une bisexuelle, comment tu réagirais? Je dirais, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Je ne peux pas te le dire. Tout comme quelqu'un qui me dirait, tu es aux femmes, maintenant? Je dirais, je serais tout aussi surprise. À savoir, je ne suis pas à un homme, je ne suis pas à une femme, je suis avec quelqu'un que j'aime. Peut-être que l'amour, dans le fond, c'est que ça va à l'encontre de tous nos préjugés. Parce que même moi, quand j'ai rencontré Michelle, elle était complètement, pour moi, inaccessible. C'était une femme mariée, elle restait en banlieue, elle avait sa maison, sa carrière, puis un enfant. Pour moi, elle était comme... Caseuse. Au départ, oui. Au départ, elle était inaccessible. Mais c'est peut-être ça, peut-être que l'amour, dans le fond, quand ça t'interpelle, bien justement, ça va t'en faire franchir des frontières, puis des barrières, puis... C'est que très jeune, j'avais l'impression qu'il y avait seulement moi qui étais comme ça. Je croyais que c'était unique. Puis, il y avait une angoisse, dans le sens que je voulais connaître l'expérience romantique comme tout le monde, donc avec une fille. Alors, il y avait un désir d'être avec... de connaître une fille, de sortir avec une fille, d'avoir une blonde comme tout le monde, puis d'être heureux, puis avoir des enfants. C'était comme le but en soi, tout le monde faisait ça, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, quand j'ai eu 17-18 ans, pendant un âge, j'ai eu une copine. Puis, après ça, bien... En fait, c'est arrivé... En fait, j'ai eu une expérience complète homosexuelle, puis ça m'a un peu déçu, dans le sens que je voyais pas comment je pourrais avoir une relation, puis toujours vivre caché. Alors, j'ai préféré... à vivre une expérience avec une fille, puis essayer de... Si je pouvais être heureux comme ça. Mais finalement, même si on s'aimait bien, si c'était une bonne copine, je pouvais pas vivre ma vie comme ça, parce que j'avais toujours les fantasmes. Alors, j'ai retourné à mes aspirations naturelles. L'éducation, les pressions familiales, constituent le premier obstacle pour une fille ou un garçon à tendance homosexuelle. Et lorsque cette barrière est franchie, ce qui n'est pas facile, un jeune adulte qui veut assumer sa différence se retrouve devant les préjugés de toute une société. Selon Marc, il est difficile de vivre une relation de couple normale si, au départ, tu es classé anormal. C'est dû beaucoup le manque de relations stables chez l'homosexuel. Un, parce que c'est difficile et qu'il n'y a aucun bénéfice social, mais aucune. Mais aucune. C'est difficile de vivre en couple quand tu peux pas avoir les bénéfices quelconques ou de l'aide de la société. Mon but a toujours été d'avoir une relation stable avec quelqu'un. C'est certes qu'il fallait que je tarte le terrain longtemps et abondamment avant que je décide de m'investir. Mais c'était là. Mais je crois que finalement, c'est beaucoup le... Encore, comme on l'a dit, à l'extérieur, on n'est pas censé être un couple. C'est que dans la maison, on peut être un couple. Et encore, dépendant qu'ils rentrent chez nous, ça rend ça un peu difficile. Kim et Linda ont elles aussi vécu une jeunesse marquée par la remise en question. Aujourd'hui, elles ont toutes les deux 26 ans. Elles habitent ensemble depuis un an et demi et tout va très bien. L'année dernière, Kim et Linda ont décidé de concrétiser leur union à la manière de tout couple amoureux. Elles ont contracté un mariage et c'est le révérend Réalmeret, surnommé le pasteur des homosexuels, qui a béni leur union. On s'est mariés au mois de juin. Et puis, ça a été une expérience que jamais je pourrais oublier. Même que si ça n'est pas reconnu légalement, pour nous, c'est très important qu'il y ait eu ça, ce mariage-là. Et puis, de vivre avec ça et d'être capable de se combler, de se parler. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la tendresse. Je veux dire, c'est pas qu'une question du sexuel. Je veux dire, sexualité, du cul pour du cul, il y en a dans n'importe quel couple, que ce soit homme ou homme, femme ou femme, couple, n'importe quoi. Moi, c'est plutôt, c'est la tendresse, sensualité. C'est une passion de voir une femme être attirée. Ça t'intrigue au point, ce que tu veux, reconquérir comme un homme avec une femme. Je veux dire, on vit les mêmes émotions. Pour vivre à fond leur vie d'adulte et de conjoint, les hommes et les femmes gays ont un autre besoin à combler. Plusieurs d'entre eux ont un instinct maternel et paternel, à l'image d'ailleurs de la plupart des hétérosexuels. C'est sûr que oui, un jour, on en veut des enfants. On sait comment s'y prendre, c'est le premier problème pour ça. C'est une question de temps et pour élever des enfants, ça prend des finances aussi qui vont avec. J'aimerais qu'on soit un petit peu comme en Californie. En Californie, un mariage gay, t'as le droit d'adopter des enfants. T'es reconnu un petit peu plus qu'ici au Québec. Au début, quand j'assumais le fait que j'étais homosexuel, ça voulait dire que je ne pouvais pas être père. C'était net, c'était clair, je ne pouvais pas être père et c'était très difficile. Et ça me pésait beaucoup et c'était une source de malheur pour moi, vraiment, de tristesse. Évidemment, avec le temps, j'ai vu que les choses sont ce qu'on fait finalement. Et moi, j'ai vu un enfant et j'ai tout à fait l'intention d'en avoir. Nous avons l'intention d'en avoir. De part, bon, avec un ami, etc. Les choses se vont dans cette direction-là. Mais oui, c'est une grande chose pour moi, l'idée d'être père, de pouvoir élever un enfant. Mais même là, tu vois, à cause de la pression sociale, je serais porté à vouloir une fille au lieu d'un garçon. Pour qu'il n'y ait pas d'histoire, que personne ne dit mais c'est deux hommes, deux homosexuels qui élèvent un garçon, ça doit être laid. Ça, ça me fait peur. Depuis le début de l'ère chrétienne, l'homosexualité est défendue. Mais elle fascine. Innée ou mentale, invention de l'homme, de la nature ou même de Dieu, connaîtrons-nous un jour son origine et surtout sa raison d'être. En attendant, plusieurs âmes sur Terre essaient de vivre simplement ce qu'elles ressentent. On est élevés avec les mêmes histoires, les mêmes histoires d'un couple qui reste ensemble pour toujours et puis s'aime. Donc, c'est pas comme si on a une autre éducation, on a la même que les hétérosexuels, donc on a les mêmes idiots. Donc, si quelqu'un me laisse, si quelqu'un me quitte, je vis à la peine épouvantable. C'est comme ma vie vient de s'écrouler ou si j'aime quelqu'un, c'est toute la quitte qui va avec. Donc, dans le cas de Pierre-Yves, même on a vécu des crises de jalousie dans nos cinq ans où l'une ou l'autre a fait l'œil à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est le même, la même peur, la même peur que bon voilà, je vais le perdre. Je vais le perdre. C'est pas que bon voilà, c'est... On a la même éducation, la même. Donc, on vit les mêmes choses. Moi, je crois que qu'on soit hétérosexuel ou qu'on soit gay, on est tous des humains, on a tous un cœur puis on a tous des sentiments qu'on a besoin d'aller chercher puis de combler. Puis d'être comblé puis de combler l'autre personne que tu veux avec. qu'on trouve la cause ou qu'on ne la trouve pas, c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'énergie. Il faut mettre l'énergie sur comment faire pour que ceux qui eux-mêmes sentent cette orientation-là aient les moyens de la vivre et de ne pas s'épanouir dedans. Et je voudrais en pointer une phrase d'un homme qu'un homme important a dit récemment, il faut que les gens redeviennent dans la vie ce qu'ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501